S'il est désormais indéniable que le manga a largement imposé son style à travers le monde, nous avons vu émerger depuis quelques années d'autres cultures en retrait au niveau international. La Corée a, en un peu plus de 10 ans, réussi à rayonner à travers le globe par le biais de sa musique. La K-pop séduit et s'est durablement inscrite dans le paysage. Ce terrain désormais conquis, voilà qu'un autre pan de leur culture se met doucement à grimper en Occident au point de, peut-être un jour, faire jeu égal avec le manga, le webtoon. Né dans les années 2000, le webtoon est un format de bande dessinée web ayant subi plusieurs évolutions au cours du temps. Il a pour particularité d'être à mi-chemin entre la BD franco-belge, pour son choix de couleurs, et le manga de l'autre, pour son style graphique général et son vaste panel thématique. Le webtoon, dans sa forme la plus répandue, a vraiment explosé après 2010, quand les smartphones se sont démocratisés. Longtemps réservé à la Corée, qui a pioché dans son catalogue pour réaliser films et dramas assez tôt, ce juteux marché a été évalué en 2015 à près de 316 millions d'euros, rien que pour la Corée. Il est caractérisé par un format vertical, composé d'une unique page, à faire défiler de haut en bas. La publication web se fait de manière hebdomadaire, chaque titre étant concentré sur une plateforme de diffusion qui lui est propre. La plus populaire, webtoon, est un service proposé par Never, le Google coréen, qui s'est approprié le terme par la même occasion. Ce format numérique s'exporte avec aisance, les traductions sont nombreuses, et ces conventions ont déjà été adoptées à l'étranger. Daily Toon, Tapie Toon, et quelques autres se sont lancés à l'assaut de ce petit Eldorado. Même Isneo, la plateforme française de BD numérique qui peine à séduire le public sur ce terrain, a fini par s'y mettre en 2018. Un retard compliqué à rattraper puisque Line Webtoon, l'application lancée pour le marché international par Never, propose ses œuvres traduites dans d'autres langues par la communauté elle-même. C'est ainsi que des classiques du genre tels que Noblesse, The Gamer, ou Tower of God, ont fini par gagner en popularité en dehors de l'Asie. A tel point que l'an dernier, le service de streaming spécialisé Crunchyroll a conclu un deal inédit avec Never, un deal qui vise à produire des animés basés sur les titres de la plateforme. C'est ainsi que ce printemps débarque le premier Crunchyroll Originals, Tower of God. Ce port-étendard du Webtoon a été confié au studio Telecom Animation, filiale de TMS, à qui l'on doit Lupin et Détective Conan. Porté par des audiences favorables, Tower of God sera rejoint prochainement par d'autres licences, comme Noblesse, ou le très attendu God of High School, produit par Mappa. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une autre branche du webcomics asiatique existe, le Webmenua. Toujours en couleur, mais avec une pagination identique à un livre standard. Cette dernière a surtout pris de l'importance en Chine, où les adaptations de Shinsha, romans combinant fantasy et arts martiaux, sont légion. Nous pourrions croire que ce marché restait cantonné à l'Asie, mais il n'en est rien. La Chine a logiquement commencé à adapter ses oeuvres en drama et en animation, avec parfois beaucoup de talent, malgré quelques égarements sur le terrain de la CGI. Mais nous voyons aussi débarquer certains de leurs titres au format physique dans l'hexagone, et cela semble bien parti pour continuer. Nazca Editions a déjà sorti deux poids lourds du genre, Tales of Demons and Gods, et surtout Southland. Un univers titanesque créé en 2008 qui contient déjà plusieurs déclinaisons extrêmement populaires en Chine. A l'heure où les offres telles que Manga Plus deviennent attractives pour le public lecteur sur tablette et smartphone, quelle place prendront les oeuvres créées pour correspondre à ces nouveaux usages ? Si le succès se confirme, nous pourrions être à l'aube d'un nouveau tournant de la bande dessinée numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !